C'est ce que nous avions constaté en suivant Enzo toute une après-midi. Sur ce chemin sans issue, peu fréquenté, là où il a ses habitudes avec ses amis, alors qu'il enchaîne ses acrobaties, il est soudainement doublé par une voiture. Par miracle, Enzo s'en sort indemne. Je suis en tort, tu veux que je te dise quoi ? Eh bien, il n'y a pas de souci, j'ai dit que j'assumais l'économie. C'est bon, moi j'ai vu les voitures ralentir, je me suis déporté, je vous les ai faits comme ça. Sa moto, elle, ne peut plus rouler. J'ai la vérité, j'ai eu peur. T'as eu de la chance, non ? Ouais, franchement j'ai eu de la chance. Enzo s'est fait une belle frayeur, mais parfois, ce sont les autres que ces motards terrifient et qu'ils mettent en danger. Le 5 août dernier, dans ce quartier piéton de Pontoise, à proximité de ce terrain de basket, deux enfants jouent à chat. Un garçon de 11 ans et Kenya, 7 ans, la fille de Bénérose. Ils sont percutés par un homme à moto. On est en train de lâcher et du coup, j'ai même pas entendu le son des motards qui arrivent. J'ai juste vu la moto qui fonce vers Kenya et le fils de ma copine. Et du coup, je vois qu'ils se sont allongés par terre et puis, sans bouger, j'ai commencé à crier, au secours, au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Et puis, pour moi, je pensais qu'elle était morte. Les secours arrivent et la prennent en charge. La petite fille est grièvement blessée, touchée à la tête. Elle est emmenée à l'hôpital et placée dans le coma. Elle y restera 10 jours. Le petit garçon souffre d'une fracture au tibia. Le conducteur du deux roues, lui, a été incarcéré. Au moment des faits, encouragé par ses amis, il a pris la fuite sous les yeux de Bénérose. Il y a le copain des garçons qui arrive et il a dit avec les garçons, partez, 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 tout de suite, partez, partez. Et là, lui, il coûte le copain, il a fui. Il nous a laissés avec les enfants, partez, qui allongent, partez. Le motard attend le lendemain pour se rendre à la police, soucieux selon son avocat du tort qu'il a causé. On lui reproche de ne pas s'être rendu immédiatement, mais n'importe qui aurait paniqué. Alors il a été sonné aussi, il a été très blessé, il a eu aussi de grandes blessures. Il a essayé de soigner ses blessures. Et puis il s'est rendu dès qu'il a appris que la petite était peut-être en danger. Son avocat nous décrit un jeune homme de 18 ans, sans histoire, qui vit dans la cité où se sont déroulés les faits. Depuis, le préfet, sur ordre du ministre, a expulsé la famille de son logement social. Le conducteur a été mis en examen pour blé sur un volontaire. Mais pour sa défense, il s'agit d'un simple accident de moto. Ce jeune garçon ne mérite pas un emprisonnement. Ce n'est qu'un garçon de 18 ans qui a manqué à la sécurité routière. Il conduisait sans permis de motocross, d'ailleurs pas très vite, à un endroit où il n'aurait pas dû. Ce n'est pas un rodéo pour moi. Car depuis 2018, le rodéo urbain n'est plus considéré comme une infraction, mais comme un délit. Ce qui signifie que les peines prononcées peuvent être plus lourdes. Jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.